Musique 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 Ça va? On vous laisse tranquille faire vos mannequins. Musique 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 Tellement contente que vous soyez avec nous. Je pense qu'on a vraiment un match parfait. Il y a tellement déjà de conversations. Je pense que vous vous êtes textées avant même qu'on tourne. Non, mais vous nous avez dit qu'on était jumelées. Puis le lendemain ou le soir même, j'avais un texte. Oui. Depuis, on se parle. Bien, Sportive.final, c'est toujours une belle soirée. On découvre des athlètes formidables. Mélanie Labelle, athlète en rugby, fauteuil roulant. Oui. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Merci de nous avoir invitées. Je suis énervée. Pauvre aimant social de la semaine. Et Anne-Marie, paquette. Oui. Pour dire paquette. Paquette. De la bosse. Pierre Bosse-Rolle. Oui. Athlète de parasurf. Oui. C'est... Aimez-vous ça? Oui. C'est être d'athlète-là dans votre vie? Pendant que ça passe, je vais prendre l'identité. Pendant que ça passe. Ça sera pas éternel. Mais pour l'instant, oui, j'aime bien être athlète de rugby en fauteuil roulant. Oui. Je résume pas que ça. Le parent, tant qu'à moi, c'est une fierté. Fait que... Non, c'est vraiment cool. Mais déjà, les deux sports que vous faites, je dirais pas que c'est insolite, mais c'est pas les sports les plus populaires peut-être au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu de... Exemple, on va commencer avec le rugby en fauteuil roulant. Ça sort d'où? Comment t'as découvert ça? C'est une question qui est intéressante. Quand on se réveille à l'hôpital avec... C'est drôle parce que je vous entends dire... J'ai écouté d'autres balados, puis vous parlez des fois, c'est du sport, puis là, c'est casse-coup. Puis là, je me suis littéralement cassé le cou. Ah! Oui. C'est mon accident. OK. Je me suis cassé, en fait, le disloqué, fracturé, la vertèbre C6. Puis ça fait que j'ai une paralysie aux quatre membres. Puis avec ce niveau de paralysie-là, il n'y a pas énormément de sports ou de trucs qui sont accessibles à nous. Et le rugby en fauteuil roulant a été inventé par un tétraplégique pour les tétraplégiques avec ses intervenants en réadaptation. Donc c'est un sport qui a été inventé au Canada. Donc c'est super intéressant. Et pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas confrontant. Je suis arrivée au sport. C'est un nouveau sport que j'apprends. Ce n'est pas quelque chose que je connais d'avant. Et ça a été inventé pour mon handicap. Donc c'est comme ça. Mais ce n'était pas ça à la base. C'était murder ball. Oui. Donc la balle meurtrière. C'est un coup marketing. Il fallait rentrer au Jeu paralympique. Mais pourquoi on l'a enlevé? C'est comme si c'est gagnant. Ça décrit quand même bien le sport, je trouve. Mais il fallait rentrer au Jeu paralympique. C'est à Atlanta. Ah oui, excusez-moi, il faut avoir des titres officiels. Le murder ball au Jeu paralympique. Mais je trouve, par exemple, que côté avoir un sport régulier à quoi on se rattache, même si ça ne se ressemble pas du tout, parce que là, on dit rugby, les gens vont s'imaginer les passes vers l'arrière, le ballon ovale. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais je pense qu'en termes d'attitude, de valeur, on se ressemble quand même bien. Fait que je pense que c'est un bon pérage. Oui. Toi, Marie, je n'avais aucune idée que c'était accessible, le surf. Moi non plus, pour de vrai, c'est sur Facebook. J'ai une fille de Québec qui travaille pour Surf Canada, Pascale. Dans le fond, elle a écrit sur le Facebook la page La Vague à Guy, que j'ai commencé à faire du surf là-bas il y a à peu près trois ans. Elle a écrit, salut, on recherche des personnes avec des handicaps, puis pour faire des jeux parasport de surf. Puis ce n'était pas des tests pour voir si ça se pouvait. Non, non, c'est ça, c'est une compétition. Fait que là, à chaque année, depuis à peu près huit ans, il y a des jeux avec la ISA. Fait qu'ils cherchaient du monde. Donc, mon physio, il a écrit, hey, Anne-Marie, ils sautent là-dessus. C'est vraiment une belle opportunité. Même pas deux mois après, j'étais partie en compétition. Avec zéro expérience. Wow. Mais tu as testé ça où? C'était où, la... C'était dans l'eau ici, à Montréal? Moi, j'ai surfé. J'avais eu un petit peu d'expérience en océan, mais vraiment pas beaucoup. Puis après ça, bien, j'ai surfé à Guy, ça fait peut-être trois ans environ. Je commençais en 2020. C'est où, Guy? C'est la vague de Guy? C'est à la salle. C'est à la salle. OK. Fait que c'est une vague de rivières en continu. Il y en a deux à Montréal. Fait que je surf les deux. C'est vraiment le fun. Différentes d'océan. En deux mois, bien, je me suis conditionnée à essayer d'aller dans l'océan. Je suis arrivée dans l'océan. J'ai mangé une claque, mais ça a été super le fun. Pour de vrai, c'était dur, mais j'ai poussé. C'est un surf adapté ou c'est un... Non, pas pour moi. Il y en a qui sont adaptés, mais dans ma catégorie, je n'ai pas besoin d'adaptation. OK. C'est quoi, ta catégorie? Moi, je suis upper limb stand. OK. Ça veut dire... Ça veut dire que c'est toutes les personnes avec un handicap au niveau des membres supérieurs. Fait qu'il y en a qui sont... Oui, exactement. Donc, moi, c'est le plus dur, c'est vraiment... C'est comme le paddle qui va être le plus difficile. Sinon, il y a d'autres catégories. C'est vraiment impressionnant. Il y a des catégories below the knee, en bas du bassin. OK. Ça peut être un paraplégique ou... Peu importe. Il y a une catégorie de kneel qui est sur les genoux. Il y a prone, puis prone assist qui a été couché. Puis il y a quelqu'un qui te pousse dans la vague avec assistance si tu n'as pas d'assistance. Tu pagues toi-même. Puis il y a des aveugles. Ils sont très impressionnants. Mais tu sais, il y a une différence entre vous deux aussi du côté de votre handicap. Tu es née comme ça. Est-ce que tu as toujours été fière de ça? Ou tu sais, maintenant, tu disais que tu avais une fierté à être athlète para. Non. Non? Non. Ça a été long avant de l'accepter. Puis ça a été genre vers l'âge de mes 22 ans que là, j'ai vraiment fait, OK, regarde, je suis née comme ça. Puis ça va juste être une force. Qu'est-ce qui a été le déclic à 22 ans? J'ai appris à me connaître. Bien, moi, je suis une fille de musique. Beaucoup. Ça fait que j'écoute énormément de musique. Puis il y a un groupe qui ont sorti une chanson. Puis juste tes paroles, c'était super beau. Puis ça dit, I'll prove you wrong. Puis c'est... C'est-tu du heavy metal? Oui. Oh! J'ai mis mon jacket heavy metal juste pour toi. Ah oui? Ça fait que ça, ça... Les paroles m'ont juste rentré dedans. Puis c'est super beau. Mélanie et toi, ça a été comme... Ça, ça m'est arrivé. Du jour. Qu'est-ce que je peux faire pour être heureuse? Il y a beaucoup de notre personnalité qui rentre dans notre handicap. Mais je pense que parmi toutes les paralysies que je connais, tout le monde est différent. On a des trucs similaires, mais tout le monde a un handicap différent. Ça fait qu'on a un peu... C'est comme si tu as une main de carte, puis tu fais avec. Ça fait qu'on n'a pas toutes la même main. Puis oui, il y a la résilience et la persévérance, mais tu t'assoies et tu te dis, OK, c'est pour toujours. À partir de maintenant, ma vie, c'est ça. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Puis là, pour moi, il y avait tout un concept d'indépendance, d'organisation, puis tout ça. Fait que réapprentissage. Exactement. Fait que j'ai pris beaucoup le support pour réapprendre ça, tu sais, pour m'insérer dans une communauté, apprendre, regarder comment les autres font. Puis c'est certain que la majorité de mes coéquipiers ou de ma communauté, c'est des hommes. Fait qu'il y a des personnes qui me ressemblent, mais je jouais un peu la carte du déni dans le sens comme, peu importe, je vais aller dans la direction, on va voir où est-ce que ça met. Puis pourtant, dans ta vie, tu t'es dit, moi, je me suis trouvé une activité où je vais vieillir là-dedans. J'ai assez fait de sport dans ma vie. Et là, la vie t'amène vers le sport encore plus intense que t'as probablement jamais fait. Mais c'est vrai, la kiné qui m'a parlé du rugby en fauteuil rouleur m'a dit, ah non, mais t'as les épaules carrées, là, tu serais vraiment une bonne candidate. Je t'ai regardé, je me suis dit, non, j'ai fini, là. Why? Puis finalement, ils m'ont comme pas écoutée. Ils ont amené les machines de Montréal au centre de Réal. Puis ils ont vraiment amené le club de Montréal. Puis on était, je pense, à 7 ou 11 blessés. On avait une bonne petite cohorte de blessés à l'hôpital. Tout le monde en a essayé en même temps. C'est comme, ils m'ont mis du duct tape sur les mains pour tenir les gants, parce que mes mains n'ont pas de fonction, fait que je ne peux pas tenir les gants. Fait que là, ils duct tapent ça en place. Ils mettent à deux, ils mettent dans une chaise de rugby, là, c'est comme de l'aluminium sale. Puis moi, j'étais comme, pas princesse, mais, tu sais, pas délicate non plus, là, mais t'es comme une femme, tu sais. J'étais comme une femme. Une femme avec plein de l'eau. Ils m'ont amené dans un truc de garagiste, là, quasiment. Oui, mais là, ça fait cinq mois, je suis une poupée de verre à l'hôpital. Il ne faut donc pas que je tombe, il ne faut donc pas que je me fasse mal. Puis là, ils me rentrent dans ma cacane d'aluminium, puis j'ai dit, mon Dieu, OK, ça roule bien. Tu sais, tout le tronc est compensé, le miséquilibre est compensé. Puis là, je regarde le plus gros gars dans la salle, puis je l'enligne, puis je rentre dedans. Là, je suis correcte, ça y est, I can do this. OK. Je vais le faire. Le déclic, c'est fait, là. Non, oui, c'était rapide, mais là, tous les autres sports que j'ai faits, que ce soit du ultimate frisbee, soccer, n'importe quel autre sport que j'ai fait est rentré dans les réflexes. Puis, tu sais, les déplacements sur le terrain, l'espace, tout ça, c'est la même chose. Fait que c'était juste de remettre un peu ça dans le contexte du rugby avec absolument zéro bras, zéro mains, zéro habileté avec ballon. Mais quand même, c'est un sport, tu sais. Puis j'ai passé potentiellement deux heures à rire, je ne voulais pas sortir de la chaise. Mais est-ce que c'était ça ton plus gros défi? Tu sais, tes bras, en fait, c'était quoi? Tout. Ah oui? Oui, il faut refaire à 100 %. Comment tu connais ton corps, ce n'est plus ça. Le corps fonctionne maintenant en bas de réflexe. Fait que ça soit... Il y a le visible, c'est sûr qu'il y a la parasie qui est très, très visuelle, mais il y a tout l'intérieur aussi. Fait que que ce soit, tu sais, du vessie intestin, ma pression qui ne s'auto-régule pas, la gestion de la chaleur aussi, on n'a pas de régulation de température. Fait que si j'ai chaud, j'ai un coup de chaleur. Si j'ai froid, je fais de l'hypothermie. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Fait que dans le fond, pour les tétraplégiques, parce que ce n'est pas que des tétraplégiques qui jouent au rugby maintenant, tu sais, on va soit manger de la glace, on a des serviettes froides, il faut vraiment gérer notre température. Mais si on regarde Paris, où est-ce que les températures annoncées en 2024 ou dans les 38, nous, on est déjà dans les techniques de... Parce que si je surchauffe dans ma chambre, ce n'est pas vrai que je vais avoir de l'énergie pour jouer. C'est une réalité avec laquelle on vit, si on veut performer, mais c'est ça. Fait qu'on se trouve des moyens, mais voilà, il faut se refroidir. On n'a pas le choix, ça fait partie de nos cartes. Puis toi, Marie, c'était quoi ton plus gros défi dans l'eau? Gérer l'océan. C'est gros, c'est impressionnant, l'océan. Tu sais, tu regardes sur Internet, ça te dit un à trois pieds. Ah, OK, c'est pas si pire. T'arrives là, c'est sept à huit pieds. Puis t'as les courants qui sont super forts, ça fait différent de ce que t'es habitué. Tu pousses, tu pousses, tu pousses. Puis c'est sûr que nos hits, c'est 20 minutes à peu près. Mais en 20 minutes, t'as le temps de t'épuiser quand même beaucoup. La première fois que j'ai fait une compétition, la première journée, j'ai fait à peu près un 10 minutes. La deuxième, j'ai fait un 15 et j'ai réussi à faire une vague. Mais je suis fière parce que j'avais réussi à faire au moins une vague. Puis ça avait été mieux la deuxième journée. Mais des fois, c'est des gros murs. Apprendre à lire les vagues aussi, c'est quelque chose que j'ai pas la chance de faire à tous les jours. Non, c'est que l'on vit pas dans un environnement qui est propice à ça. Mais l'affaire que j'ai un avantage, c'est que moi, je suis habituée avec l'eau froide. Fait que j'arrive un peu n'importe où en compétition. Tout le monde est en gros voiture. Moi, je suis en maillot de bain. Puis je suis comme, ah yes, c'est chaud, la vie est belle. Oui. Puis toi, Mélanie, que tu sois sur le poster d'une compétition, que ta famille te voit comme ça. Elle est internationale, là, puis c'est là qu'elle tue. Tu es la Simone Barge. Ah, attends. Quand j'apprenais à transférer ou à sortir de ma chaise, je disais, ah, Mélanie, c'est mon barge, la belle. Pour vrai? Oui, c'était comme mon spirit animal. Excuse l'agricisme, mais c'était vraiment ça. Bien, voyons. Elle, tout le temps, ses bras. Mais non, certainement parce que je l'ai vue faire ses... J'étais à Réadap, puis elle m'a super gros inspirée pendant que j'étais à Réadap. Mais oui, c'était gros. Je ne savais pas que je connaissais autant de monde à Paris, mais les gens se prenaient en photo à côté des pancartes, dans les métros, partout, Charles de Gaulle, tout. C'est quoi ce feeling-là de tomber en amour avec le sport? Vous avez essayé plusieurs sports, les deux, vous avez été actives. De trouver son sport, de trouver ce qui nous rend heureuses. La communauté, c'est juste toujours le fun. C'est super beau. L'esprit d'équipe, la communauté, pour de vrai, je ne pourrais jamais les remercier à quel point... Y a-t-il une quête de ça, d'une recherche de communauté aussi? Je pense que c'est ça que j'allais dire. C'est l'esprit d'équipe. Toi aussi, c'est ça. Tu as joué Ultimate Frisbee, tu disais, le soccer. Parce que là aussi, tu pouvais poser des vraies questions aux gens. Oui, je n'avais vraiment pas de filtre et pas de gêne. Parce qu'on n'a pas ces réponses-là nécessairement. Les centres de réadaptation et tout ça, comme première place pour découvrir le handicap, c'est bien, c'est sécuritaire. Éventuellement, si on veut dessiner notre propre vie, je pense qu'il faut aller poser les questions ailleurs. Puis j'avais comme une bibliothèque de connaissances. C'est comme comment voyager, comment gérer l'hiver, comment... Tu sais, tout. Oui, voyager, c'est pas évident. Non, non, c'est ça. Non, c'est toujours évident. À quel niveau? Tous les niveaux, traîner les valises. Là, tu traînes combien de surf, mettons? La dernière, j'en ai traîné quatre. Puis ma valise, elle mesurait pas loin de 10 pieds. C'est ça, avec les... T'es la petite fille, je ne suis pas si petite que ça, mais je ne suis pas grande non plus. Fait que je traîne ma valise, mon board bag qui est attaché après ma valise qui mesure nos pieds 6. Fait que je traînais vraiment un 18 roues. C'est ça, parce que même en rugby, en fauteuil roulant, vous avez des helpers, comme ça, que vous appelez ça. Puis toi, ton chum, il t'a aidé. Mais en fait, comment ça s'est passé? Parce que tu devais demander l'aide. Je suis indépendante si toutes les étoiles s'alignent. Il y a toujours une façon que les étoiles ne s'alignent pas. Fait qu'éventuellement, j'arrive à ma limite puis je demande de l'aide. J'aime faire le plus que je peux seule, mais je suis toujours prête à demander de l'aide. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui est là en back-up, en texto ou des trucs comme ça. Mais c'est sûr que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un genre de 6-7 ans à aller chercher cette semi-indépendance-là. Je dis semi-indépendance parce que je ne partirais pas seule. Je pars toujours avec quelqu'un. Et quand je voyage avec l'équipe en ce moment, l'équipe m'aide. Puis mon copain, il m'a tenu la main jusqu'à temps que je puisse arriver là. Il y a un groupe de personnes. C'est un sport d'équipe. Oui. Dans ton cas, c'est un petit peu plus individuel. Oui. Mais en même temps, on a quand même une équipe qui nous soutienne en finale. On a nos collègues. On a un coach mental aussi qui est vraiment plus important qu'on peut le penser. Oui. Oui, c'est clair. Comment ça? Bien, parce que des fois, tu as juste une mauvaise journée puis tu as juste besoin d'en parler. Puis à la place de fâcher, bien, tu peux aller le voir, lui, puis exprimer vraiment comment tu te sens. Bien, c'est vraiment impressionnant puis c'est le fun. Ça fait du bien. Puis le fondement de ma question, c'est surtout au niveau du budget. Tu sais, vous voyagez seul, c'est une chose. Tu payes pour tes propres maîtres accompagnés ou tu as besoin de planches, tu as besoin d'un fauteuil roulant pour ton rugby à un moment donné. Amener quelqu'un, ça fait partie du budget. Oui, c'est ça. Quand je demande pour des bourses, je planifie, en fait, si j'ai à voyager, est-ce que je suis dans l'environnement de l'équipe ou non. Si je ne suis pas dans l'environnement de l'équipe, il faut que je planifie deux avions, deux billets, deux chambres, deux... C'est ça. Parce que, est-ce que ça arrive que les fauteuils cassent, brisent? Ça ne rentre pas. Est-ce que... Comment ça fonctionne? Vous changez de fauteuil? Non. Non? Bien, si les fauteuils, ça ne rentre pas, je pense que les tournois, ce n'est jamais idéal. Les tournois, ils ont du staff qui s'assurent. Puis même dans l'équipe, il y a des personnes qui vont être comme les gestionnaires d'équipement qui font un peu le pont avec l'aéroport. Puis là, on essaie de les repérer. Puis des fois, ça peut prendre deux, trois jours. Puis la personne manque sa compétition, manque ses pratiques. C'est grave comme ça. Ça arrive. Bien, c'est arrivé aussi dans les sports réguliers. À des gens, ça en vient la même chose. Nos fauteuils, c'est l'extension de notre corps. On ne peut pas jouer dans un fauteuil. Puis il est fait sur mesure. Oui, c'est ça. Puis il y a tellement de risques de... N'importe quel, notre peau est quand même fragile. Ça fait que les risques de plaies, les risques de blessures, si on joue dans d'autres choses, ça ne se fait pas vraiment. Et quand tu fonces sur quelqu'un avec ta chaise, de toutes tes forces, ça brise? Oui. Oui? En qu'il a déjà perdu une roue, toi? Oui. Ah oui? J'en amène quatre. Je reviens avec zéro. Non, c'est un coup, c'est fini. Mais on joue avec des roues pas parfaites aussi. Là, on s'habitue à ça. Mais je reviens justement d'un tournoi de Paris puis sur un dernier but. Puis c'est pas... Moi, je ne vois pas davantage à aller frapper quelqu'un. Je ne suis pas assez lourde. Mais il faut que les gens passent à travers moi pour se rendre à notre attaquant. OK. Donc, moi, je me fais frapper. Tu es comme la barrière. Oui, c'est ça. Je suis un mur. D'accord, on ne veut pas passer par-dessus moi si vous voulez aller marquer. Et je veux revenir sur le fait qu'on n'en a pas parlé, tant que ça. Mais tu as dit que tu étais la seule femme dans l'équipe. Tu fais partie de l'équipe nationale. Oui. Félicitations. Je veux dire... Parce que c'est pas catégorisé. Il n'y a pas une équipe féminine, une équipe masculine. C'est une équipe canadienne. Les bassins de joueurs ne sont pas immensément grands. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais le nombre de femmes sportives, la statistique entre femmes et hommes est déjà très, très diminuée. Puis après ça, il faut que tu trouves une femme sportive avec le type de handicap exclusif au rugby. C'est un sport qui demande d'avoir un handicap très sévère, donc qui est très, très exclusif dans ce qu'il accepte. Là, on commence à tomber dans les statistiques très, très, très basses. Donc, vous êtes peut-être sept femmes au Canada, à peu près? On est rendus plus. Ah oui? Oui. Oui, là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on est au-delà de 14 distribués partout dans le Canada. Puis on essaie d'augmenter le chiffre puis de garder les femmes actives. Puis c'est sûr que dans notre environnement, comme femme, on est toujours la seule femme dans notre équipe. Tu sais, où il y en a deux. Mais c'est... C'est déstabilisant, au départ, d'être la seule femme? Je n'ai jamais été déstabilisée, mais tu sais, j'avais joué à Ultimate Frisbee, qui est aussi un sport qui est co-aide, donc ce n'était pas quelque chose que je ne connaissais pas. Puis pour moi, je ne le voyais pas comme... Je suis la seule femme. Je le voyais comme si j'étais un joueur parmi tant d'autres puis j'essayais de faire ma place. Ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attardais vraiment, mais je te dirais que j'ai, pour la première fois, joué dans une équipe uniquement de femmes en mars dernier. Oui. Puis quand on est arrivés à l'aéroport à Paris, puis c'était un tournoi qui était à Paris, pour la première fois, on était dans un autobus que de femmes. Puis il y a eu un moment de silence. Puis on s'est regardé. Ça devait sentir bon. Puis on dit... Il y a quelqu'un qui a posé la question. Oui. Mais il y a vraiment... C'est une bonne remarque. Il y a une des filles qui a posé la question. Elle a dit, les filles, tu sais, combien de temps? Vous n'avez pas été juste entre femmes? Wow. Puis là, tout le monde a fait 11 ans. Moi, j'étais genre 7 ans. Ça ne nous arrive plus d'être juste en femmes. Ça fait que c'était tellement précieux. On s'est mis à rire. On a comme savouré le moment. Puis là, on s'est mis à se dire des choses qui ne se peuvent pas. Mais tu sais, comme juste être en femmes, ça a vraiment fait du bien. C'est puissant. Oui. Vous pratiquez des sports à un haut niveau. La différence entre vous deux, c'est qu'il y a un sport qui est au Paralympique et pas le tien. Pas rien encore. Pas encore. On croise les doigts. Oui. On croise les doigts. Mais est-ce que ça a déjà été dans ta tête de... Bien, oui, mais en snowboard. Mais finalement, je ne pensais pas que j'étais apte à pouvoir faire partie de l'équipe. On m'a dit que j'aurais pu, sauf que c'est beaucoup de commitment. Mais là, maintenant que j'ai le petit doigt qui commence à toucher peut-être, ça me tente tellement. As-tu déjà été un rêve pour vous de participer à ces Jeux-là? Bien, moi, de mon côté, je ne pensais jamais pouvoir me rendre aux Olympiques parce que je pensais que mon handicap n'était pas assez sévère. Ah oui? Oui. Mais c'est ça, j'en apprends plein. Puis c'est vraiment le fun. Et toi, Magali? Je suis en réadaptation en 2016. L'année, c'est mon base. Ah oui, à Rio? Oui, exactement. J'ai regardé aussi. Puis pendant que je suis justement au centre de réadaptation, les kinésiologues sont comme, il faut que tu regardes le rugby. Puis là, je me dis, non, je n'ai pas envie. Il faut que tu regardes le rugby. OK. Fait que là, tu sais, je t'ai rendu, je faisais des tests, je retournais des fois les week-ends dans la maison. Puis moi et mon copain, on s'est assis puis on a regardé le documentaire Murderball. Puis c'est là que j'ai comme compris c'était quoi le rugby. Ça m'a quand même... Ce n'était pas confrontable, mais c'était très... Je ne m'identifiais pas encore à la communauté, mais ça venait toucher à des cordes. Je comprenais leur environnement ou les trucs comme ça. Ça venait me parler. Puis après ça, quand j'ai vu l'équipe jouer, performer, j'étais comme OK, OK, je peux comme peut-être mettre ça dans mes buts. Puis tu sais, ça ne faisait même pas cinq mois que j'avais eu mon accident. C'était déjà quelque chose que je regardais, tu sais. Dans ta tête, là. Puis vos entraînements, ça ressemble à quoi? Présentement, vous vous entraînez combien de fois par semaine? C'est quoi votre routine? Moi, de mon côté, je m'entraîne deux fois avec une coach privée de conditionnement physique. Puis j'essaie d'aller surfer le plus souvent possible. Ça fait que l'hiver, c'est un peu plus dur. Je le fais, mais c'est plus dur. Je vais dans le fèvre. Au froid? Oui. Oui, oui. Avec un wet suit. Avec un wet suit, oui, oui. Oh, quand même? Oui. Ça fait qu'il y a des journées où on ne peut pas y aller parce qu'il y a trop de glace. Ça fait que ça, c'est un peu plus touché. Je n'en reviens pas. Mais quand il n'y a pas de glace, l'hiver, j'y vais. Puis il y a aussi le soleil, ça couche tôt. Donc c'est plus dur l'hiver. Sinon, il y a toujours l'Oasis Surf qui me permet d'aller me pratiquer. Sinon, l'été, c'est trois, quatre fois par semaine. C'est pourtant qu'en entraînement. Non, on n'a pas rien de ça. Ça ne fait pas des camps d'entraînement. Non, rien, rien. Tout est de ma poche. C'est assez nouveau quand même, la fédération organisée. Oui, c'est quand même pas mal nouveau. Toi, Mélanie, c'est quoi ta routine? Le rugby, c'est comme l'aspect social, je te dirais, de ma routine. Mais je reviens comme en arrière dans mes souvenirs. Puis même en sortant de l'hôpital, j'étais déjà dans les complications, dans la réalité qui amène la tétrapégie. Ça amène beaucoup d'espacité ou de douleur. Fait que j'utilisais beaucoup le mouvement pour antidouleur et pour calmer ou garder un peu la mobilité de mon corps. Puis mon cerveau ne peut pas parler au reste du corps, ne peut pas parler au système réflexe. La seule façon que je peux lui parler, c'est en lui faisant faire. C'est comme en le guidant à travers le mouvement. Fait que pour moi, aller faire un 30 minutes de cardio, c'est pour lui dire, quand on fait un exercice, c'est comme ça que tu dois réagir. Puis là, le cardio augmente, de lui-même, ça lui prend moins de temps. Fait que ça me permet de me lever le matin sans avoir l'impression que je vais tomber dans les pommes, disons. Fait que ça faisait partie de mon horreur. Je te dis, avant que je rentre dans l'équipe nationale, j'étais déjà très, très, très disciplinée là-dessus. Mais je savais que ça changeait ma vie pour le mieux. Ça me donnait plus d'efforts. Ça change tout. Ça me permet de prendre moins de médicaments. OK. Il y a une conscience du corps quasiment plus éveillée maintenant. Ça, il faut la travailler, notre conscience du corps. Oui. Parce que moi, avant, je travaillais mon 40 heures semaine. Puis depuis deux ans, j'ai décidé de prendre une journée à mes frais. Donc les mercredis, je ne travaille pas. Je me concentre sur mon corps. C'est mes journées pour aller voir mes physios, mes ostéos. Je m'entraîne un peu. Oui. Parce que travailler 40 heures semaine avec un handicap, une paralysie, c'est lourd sur un corps. Au début, j'étais tête de cochon. Je me dis, je suis capable, je suis capable. À un moment donné, le corps, quand il décide de ne plus suivre, tu décides de l'écouter. Oui, c'est ça. Ça fait que j'écoute vraiment plus mon corps depuis les deux, trois dernières années. Mais en même temps, c'est d'aller voir l'ostéo, la physio, c'est chaque semaine, chaque... Pas mal à toutes les semaines en physio. J'essaye le plus souvent que possible. L'ostéo au mois, les massages au mois aussi. Comme ça, ça aide vraiment à la spasticité. Et dans mon cas, je ne sais pas si toi, tu as des problèmes de spasticité au dingue-moi. Ça veut dire quoi, spasticité? Bien, on est toujours en spas. Ça fait que notre corps, il est tout le temps en train de contracter. OK. Ça fait que ça, c'est dur sur des épaules puis des mains. Je comprends, je comprends. Moi, je ferais une crevette, dans le fond. Si je ne m'étire pas, mon corps serait ferme. Ça fait que j'appelle ça faire la crevette. À long terme, tu l'utilises ou tu le perds. Ça fait que si tu ne vas pas chercher tes amplitudes, tu les perds, puis tu finis par avoir la forme du fauteuil. Puis ça peut créer plein de complications du genre, tu sais. Pour nous, comme on n'a pas de stabilisateur du tronc, éventuellement, c'est des scolioses, scolioses avancées, syphoses aussi. Ça fait que dans le fond, juste à vous écouter parler de, soit la conscience du corps puis d'en prendre soin, le sport, c'est essentiel à tout le monde, puis peut-être même aux personnes, aux vivants avec un handicap. Je pense que le sport va changer tout, là. C'est essentiel à tout le monde. C'est ça. Si je suis capable de gérer mes systèmes réflexes par le sport, c'est juste la preuve de l'impact positif que ça peut avoir sur vous. Pour moi, je trouve que c'est comme un bon testament à dire, tu sais, on enlève toutes les autres variables, puis ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas avec quelqu'un qui n'en a pas d'handicap? C'est sûr et certain que ça a des bénéfices. Puis moi, ces bénéfices-là font que ça augmente ma qualité de vie à 100 %. Ça fait que je ne peux pas dire non. Puis toi, Anne-Marie? Moi, c'est quand quelqu'un qui me dit, « Ah, je ne suis pas capable de faire ça. » Tu n'es pas capable parce que c'est toi qui te mets une limite parce que je pense que tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Puis pour de vrai, le sport, pour moi, ça m'a vraiment aidée. Le fait de m'entraîner avec ma coach, je n'ai pas eu de courbatures au niveau des épaules depuis presque deux ans. Il faut arrêter de dire, « Non, je ne suis pas capable. » Puis juste prendre le courage entre nos mains puis faire, c'est pénible. Bien, je suis capable. Commencer, c'est pénible. Oui. C'est le maintenir puis la discipline puis l'incorporer dans le temps, c'est vraiment difficile. Mais ça a un impact positif. Puis je te dirais, tu sais, quand je fais mon cardio sur le vélo en main, il y a les six premières minutes où mon corps ne sait pas encore qu'on fait du vélo. Ça fait qu'il ne me donne pas le cardio. Il me... le sang passe pas. J'ai comme vraiment l'impression que je vais m'oreiller. Puis il faut que tu pousses passer cette barrière-là. Voilà. Puis toi, Anne-Marie, est-ce que tu as quelque chose peut-être que tu dis, « Ah, ça, ça sera amélioré. » Ça, j'aimerais ça que ça soit mieux. Bien, c'est sûr que le côté argent, tu sais, la publicité puis tout ça, dans les jeux par air, je trouve que... Il faut vraiment que tu prouves que toi-ci, tu es capable d'aller chercher un audience. C'est une bataille constante, hein, quand on regarde ça. Bien, dans tout... Dans tout. Dans tout. De sport, là, si on regarde les femmes de hockey, la bataille qui mène, je trouve ça très, très, très inspirant. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles à la faire pour les parasports aussi, là. Puis justement, d'aller chercher leur fanbase, puis d'accrocher les gens, puis de démontrer qu'ils en ont un fanbase, bien, je trouve qu'ils ont bien approché. C'est pas facile, c'est pas une question facile. De féminine de hockey. De féminine de hockey, puis la ligue qui est en train de se créer. Puis c'est toutes des discussions, puis une politique qui est pas facile à gérer. Un petit pas à la fois. Ouais. Puis toi, Mélanie, Paris, ça te dit quoi? J'aimerais ça. Ça veut dire quoi, ces beaux yeux-là? C'est... c'est ce que je veux. C'est... je pense que c'est en mon pouvoir. Puis je pense que le temps va dire ce qui se passe. La réalité des parasports, c'est... les athlètes sont là, les gars qui sont sur l'équipe ont énormément d'expérience. Et j'arrive avec peu d'expérience. Les opportunités, il y en a pas beaucoup. Fait que je dois quand même démontrer ce que je suis capable de faire. Mais ça veut dire quoi pour toi? Ça voudrait dire quoi, aller là? Ah! Bien, c'est le but que je me suis mis il y a huit ans. C'est cool. Réaliser ce... Je dirais pas ce rêve-là, mais vraiment cet accomplissement-là, c'est quelque chose de tangible, c'est pas final non plus, mais vraiment... Ça définit pas nécessairement comme personne aussi. Non. J'en parlais avec d'autres athlètes qui sont allés aux Jeux. Puis que, tu sais, éventuellement, c'est pas tant les Jeux ou les médailles qui se rappellent, c'est vraiment l'expérience. Puis le parcours... Fait que je pense que c'est ce dont je veux le plus retirer, que c'est le parcours puis ce que ça m'a amené, tu sais, tout au long. Mais oui, la cerise sur le Sunday, ça serait vraiment d'y être. Mais vous avez vraiment un parcours incroyable. Puis je pense que ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer à vivre ce parcours-là dans la passion, dans le bonheur, puis d'inspirer les gens comme vous le faites déjà. Là, moi, je sors d'ici comme... On va t'y s'entraîner. Tu viens-tu jouer, j'aimerais vraiment ça l'essayer. Réalisez votre corps aussi. Je pense que c'est important. Tu sais, tout est dans l'équilibre. Mais moi, tu sais quoi? Quoi? Tu optes pour le rugby en fauteuil roulant. Oui. Moi, j'offre pour le parasurf, mais en été. Ah! OK? J'y vais demain. Ça te tente pas demain? T'es pas à moins 15. Non, ça me tente pas. Je vais me mettre un peu de glace avant parce que j'en pensez dans le monde. Je sais pas. Je sais pas de ma chaîne. C'est pas vrai. Hé, merci, les filles. Ça aura tellement ça. T'as-tu un out-piece quand tu... Non. Non? Moi, je perdrais mes rites. Sûrement. T'es perdu combien de fois, t'es dents? Ben, deux fois. Deux fois? C'est deux palettes? Bon, ben, non. J'ai dit, je t'ai casse-coup. Je le suis plus. C'était la fin de Sportive Pointe Finale. Pointe finale. C'était la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada